Voici Bill. Yo ! Son dessert préféré, c'est le brownie. Le beurre, c'est la vie ! Et quand il s'apprête à en manger, c'est tout un rituel. Et voici Valentin, son coloc. Bonjour ! Le brownie, c'est aussi son dessert préféré. Oh, trop cool le goûter ! Yes, ça fait trop plaise ! Bill et Valentin ne réagissent pas de la même manière face à la frustration. Mais sérieux ? C'est quoi cette blague ? Mais comme ça saoule ! Ok, pas de panique, on va en cuisiner un. Attends, montre-moi ce qu'il y a dedans. Beurre, pépites de chocolat, oeuf, sucre, farine de blé, noisette, sirop de blé, levure et sel. Il nous manque la moitié des ingrédients, ça fait mille ans qu'on n'a pas fait les courses. Heureusement, Valentin connaît une recette miracle pour cuisiner un brownie fait maison. Avec seulement trois ingrédients. Il y a du beurre au moins. Non, puisque c'est un gâteau vegan et sans gluten, de quoi satisfaire tout le monde. Ouais, non, non, ça ne va pas me satisfaire moi. Allez hop, c'est parti, tu m'en diras des nouvelles quand tu l'auras goûté. Pour cette recette, il nous faut une tablette de 200 g de chocolat noir à dessert, 100 g de noix décortiquée, et une belle patate douce d'au moins 650 g. Ah, un brownie à la patate douce, mais tu te fous de moi ? Ça va être dégueu ! Fais-moi confiance, tu verras, le chocolat prend totalement le dessus. Ah, mais c'est pas vrai, il faut arrêter les trucs bizarres comme ça. En plus, il n'y a même pas de beurre, ni de sucre. Et si, il y en a caché dans le chocolat. Sucre de canne brun, beurre de cacao. Mais moi, je voulais manger un vrai brownie. Arrêtez de changer tous mes repères. Je ne sais plus qui je suis. La vie n'a plus aucun sens. Bon, en avant pour la recette. On commence par éplucher la patate douce. Ensuite, je la lave à l'eau claire, avant de la couper en gros dés. Je les verse dans un panier pour les faire cuire à la vapeur, pour l'instant, je n'ai pas du tout l'impression qu'on cuisine un brownie. Ça va aller mieux avec la préparation du chocolat. On coupe le chocolat en morceaux, et on le met dans un bol pour le faire fondre doucement. Je profite d'avoir le cuiseur vapeur allumé pour y faire fondre le chocolat. Ça fait faire des économies d'énergie. Une fois que le couteau s'enfonce facilement dans la patate douce, on coupe le feu et on laisse tiédir. Pendant ce temps, je beurre un plat pyrex rectangulaire. Du beurre ! Non, déso, c'est de la margarine. A l'aide d'une balance, je prélève 500 grammes de patate douce cuite. C'est pour ça qu'il me fallait une patate douce d'au moins 650 grammes avant épluchage. Mieux vaut en avoir trop et utiliser le surplus dans un autre plat. Je place la patate douce et le chocolat fondu dans un saladier, et je mixe l'ensemble jusqu'à ce que le mélange soit totalement lisse et homogène. J'incorpore les 100 grammes de noix et je mélange pour bien les répartir. Mais c'est qu'il va encore réussir à faire un truc stylé ce qu'on a. J'enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés et je laisse cuire 40 minutes. Il faut laisser refroidir le brownie au moins 2 heures au frais pour que la texture fige et qu'il durcisse un peu. Et voilà le résultat ! Ça a de la gueule, je suis curieux de le goûter. Eh ben on va pas se gêner, je nous prépare ça. Et c'est ainsi que Valentin a réussi à sauver leur rituel du goûter. Bill est heureux. Leur brownie ne sent effectivement pas la patate douce, et il est beaucoup moins sucré qu'un gâteau industriel. Au fond, il sait que c'est meilleur pour sa santé, et il se sent capable de reproduire cette recette facile et agréable à préparer. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'adore réaliser ces petits scénarios. S'il vous a plu et que vous voulez contribuer à mon travail, n'hésitez pas à aller me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, chaque petite contribution m'est précieuse. Vous pouvez retrouver Bill et Valentin dans un autre épisode en cliquant sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Et en attendant, je remercie du fond du cœur vous toutes et vous tous qui me regardez, et en particulier mes tipeurs et tipeuses, vous êtes mes rayons de soleil. Amusez-vous bien en cuisine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada